Bonjour les enfants, alors aujourd'hui avec ma petite Tchoupie, nous allons travailler sur une nouvelle majuscule, la majuscule du K. Elle n'est pas du tout facile à faire, on va la revoir ensemble. Déjà, voyons à quoi elle ressemble. Le K, je prends mon ardoise, je vous montre. On fait une sorte, ah Tchoupie est partie, une sorte de I, ça vous avez l'habitude de le faire. Et ensuite, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'y accoler cette accolade justement. Voilà, donc regardons la taille du K. Supposons que ça c'est notre ligne d'écriture les enfants. Le K, c'est une majuscule, il doit donc faire trois étages, mais il va s'appuyer tout le temps sur la ligne d'écriture, ce n'est pas une lettre qui va descendre. Alors, allons-y, on voit un joli K, donc on commence par un I, d'accord ? Et à ce I, j'y accroche cette accolade. Je la fais ici pour que vous voyez tout seul à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc, il faudra vous entraîner à le faire. J'y accroche l'accolade, je me mets ici, je fais une grimace au troisième étage, je reviens. Et je m'appuie sur le rez-de-chaussée. Voilà, je vais refaire tout de suite cette lettre en beaucoup plus grand ici. Je vous montre. Je fais mon I. Voilà, et ensuite, mon accolade. Et vous voyez, on se croise, on se touche pile entre le premier et le deuxième étage. Alors, je vous propose déjà, les enfants, de vous entraîner à faire l'accolade. Car le I, je pense que vous savez le faire. D'accord ? Vous faites un tas d'accolades sur votre ardoise et dans l'air. Vous en faites un maximum. Parce que ce n'est pas facile à faire. Donc, vous avez une ardoise propre. Vous effacez quand vous en avez besoin. Et vous recommencez autant de fois que nécessaire. Quand vous l'avez fait très souvent sur votre ardoise, vous le faites dans l'air, ce geste. Donc, je me lève, je vous montre. On me voit ? Oui. Alors, hop, comme ça, c'est beaucoup mieux. On va faire l'accolade d'abord. Donc, grimace, je descends tout droit, petite bouclette, je reviens sourire. On recommence. Grimace, je descends tout droit, petite bouclette, sourire. Imaginez que vous avez un crayon dans la main. Et que vous êtes en train d'écrire sur un tableau immense et imaginaire. Donc, vous imaginez ça. Et vous faites des grandes accolades. Puis, des moyennes. Et enfin, des petites. Vous en faites un maximum. Quand vous avez bien le geste, vous faites le cas en entier. C'est-à-dire, on fait le i. On accroche la collade. On fait le i. On accroche la collade. Bien sûr, ce n'est pas un i. Mais c'est exactement la même forme. Hop. 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 On continue. Hop. Je suis désirée, les enfants, le téléphone a sonné. Je l'ai éteint. Voilà. Donc, on en fait beaucoup dans l'air. Ensuite, on s'entraîne sur son ardoise. On efface l'ardoise. Hop. 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 Et on en fait un maximum. C'est-à-dire que là, on n'hésite pas à en faire une multitude. Allons-y. Alors, comme je vous l'ai dit, des accolades. Hop. Voilà. On en fait un maximum pour qu'elles soient jolies. Il ne faut pas les faire de travers. Il faut bien les faire droites. Maximum. C'est pareil. La petite boucle, il faut qu'elle soit au milieu. D'accord ? On ne peut pas avoir quelque chose qui est un peu trop bas, comme là. Donc, une fois qu'on a fait beaucoup d'accolades, on fait son K. J'ai le I ici. Et j'y accroche cet accolade qui touche le I en son centre. Ici. Au milieu de cette ligne. Et on en fait un maximum. Voilà. Quand vous en avez fait suffisamment pour maîtriser correctement le geste, vous vous mettez sur votre cahier, vous écrivez la date et écriture et on s'entraîne tout de suite à faire son modèle et sa ligne d'écriture de cas. Donc, je vous propose, les enfants, de faire une pause sur la vidéo afin d'être prêts. Ensuite, avec un crayon bien taillé, une gomme, un taille-crayon et le cahier, bien sûr. Alors, je pousse ma chaise et on est de retour ensemble. Vous vous êtes entraînés dans l'air, dans l'espace et sur l'ardoise. Là, j'ai toujours ce modèle en grand. Il me permet de vous laisser un petit repère. Alors, vous avez écrit la date, vous avez écrit écriture. Vous vous mettez dans la marge. J'espère que tout le monde voit bien. Et on va commencer à faire son petit i, voilà, qui s'appuie bien sur le rez-de-chaussée. Et on ajoute cette belle accolade qui n'était pas facile à faire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait un petit tiret tout de suite dans le carreau d'à côté. Et on recommence. Oups. Hop. Le i. Et la belle accolade qui colle le i. Et pas trop, bien entendu. Juste un point de contact. Voilà. On continue. Tirer dans le carreau d'à côté. On laisse bien un carreau entre chaque lettre. Ça permet de les espacer. Ça permet de les espacer et de ne pas en faire trop, d'en faire suffisamment pour que ça fasse propre. Voile. Tirer dans le carreau d'à côté. Et on continue. Et on continue. Et on continue. Un i. Et une jolie accolade. Comme ceci. L'erreur à ne pas faire les enfants, je vous la montre car je l'ai vu souvent. C'est donc de faire comme ceci le i et de faire l'accolade beaucoup trop près. Là, c'est beaucoup trop serré. On laisse de l'espace. Comme ceci. Et on laisse de l'espace. Voilà. Alors là, elle est assez grande mon alcoolade. Il ne faut pas non plus en faire quelque chose de géant. Mais on peut la faire un peu plus large que ce que vous voyez là par exemple ou là. Ça, c'est trop serré. Voilà. Je vous propose de vous entraîner sur toute une ligne. Vous sautez une ligne et vous refaites une seconde ligne car ceci n'est pas une lettre facile. Donc, vous vous faites deux lignes, deux cas. Et le but, c'est de les faire toujours de façon fluide et sans trop se poser de questions parce que vous aurez l'habitude de le faire. D'accord ? Je vous laisse travailler sur le cas. N'oubliez pas de régulièrement tailler votre crayon. À bientôt. Sous-titrage ST' 501